C'est l'histoire d'un innocent condamné à tort, accusé à tort de viol il y a 24 ans. Bonsoir Farid El Rairi, bonsoir Franck Berton, vous êtes son avocat. L'audience devant la cour de révision avait lieu tout à l'heure. D'ailleurs, vous y étiez, Alexandra Gonzales. Bonsoir du service Polyjustice de BFM TV. Je salue aussi Dominique Rizet. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Vous qui présentez « Faites entrer l'accusé », c'est « Faites entrer l'innocent » ce soir. On va aller dans le détail de cette histoire. Vous serez sans doute, la semaine prochaine, le douzième cas reconnu d'erreur judiciaire depuis 1945. L'adolescente, qui avait 15 ans à l'époque, vous accusait de viol. C'était en 1998. Depuis, a reconnu qu'elle avait menti. Qu'avez-vous ressenti tout simplement aujourd'hui ? Il est temps que la justice reconnaisse que je sois innocent. Parce que ça fait 23 ans que je vis avec ça et je n'avais rien pour le prouver. Donc, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, j'attends vraiment que ça se termine et que je puisse passer à autre chose. Vous avez eu un mot tout de suite pour vos parents. Vous dites qu'ils sont aujourd'hui en soins palliatifs et que c'est important pour vous d'être reconnu innocent avant qu'ils s'en aillent. Tout à fait. Mes parents et toi, c'est moi qui ai fait l'incarcération et qui ai été condamné. Mais ma famille, mes parents et mes frères ont subi l'incarcération avec moi. Donc, effectivement, mes parents sont dans un état engagé très grave. Et j'aimerais qu'ils puissent au moins entendre que leur fils est innocent et que ce n'est pas une affaire, une petite affaire. Donc, pour laver leur honneur à mes parents aussi. Ils n'ont jamais douté de vous ? Jamais. Jamais. Comment la justice peut-elle réparer ce qu'elle a fait ? Est-ce seulement possible ? Je crois que ce sont vos mots, maître Franck Berton, que la justice peut lui rendre sa vie aujourd'hui, qu'elle peut lui rendre son innocence. Est-ce vraiment possible 24 ans après les accusations ? Il n'y a pas d'autre solution que la cour de révision. En tout cas, dans notre système judiciaire, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sur la base d'éléments nouveaux, a été définitivement condamné peut éventuellement voir son cas réexaminé. Et là, c'est la cour de révision de la cour de cassation. Ce qui est particulier dans l'histoire de Farid, c'est que c'est le parquet général du Nord, le doué, qui a saisi la cour de révision. Ce n'est pas l'accusé lui-même qui dit qu'il y a des éléments nouveaux permettant de démontrer mon innocence. Là, cette fois-ci, c'est l'accusation à l'époque et l'accusation d'aujourd'hui qui dit non, non, il y a des rétractations de votre plaignante qui viennent dire que monsieur, vous devez éventuellement comparer devant la cour de révision. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à partir de cette rétractation ou plutôt de ces rétractations parce qu'elle a écrit deux fois. – Oui, une première fois, elle n'a pas été entendue. Elle écrit en 2017, elle dit « je reconnais que j'ai menti », elle fait une longue lettre, puis un an après, elle se dit « j'ai toujours pas de réponse ». – Un an après, elle réécrit en disant « attendez, je vous ai expliqué que j'avais accusé à tort un homme, où on en est ? Est-ce que l'enquête se poursuit ? » Et ça, c'est 2017, 2018, et on comparait ce matin, c'est-à-dire cinq ans après. – Comment ça se fait ? – Parce que j'ai tendance à dire que la justice n'aime pas reconnaître ses erreurs, et puis c'est long. Et alors la Cour de cassation, fort heureusement, a dit « non, non, mais attendez, nous, on ne va pas réviser le procès sans que M. Ailleri puisse venir ». Donc ça a été renvoyé parce que, soi-disant, qu'il ne le trouvait pas, alors qu'il pointait chaque année, il avait même l'obligation de pointer chaque année. – Oui, on va raconter tout ça, on va reprendre le fil de l'histoire. – Voilà, il a fallu le convoquer, le faire venir, et tout ça, ça a pris cinq ans, c'est anormalement long. – On va raconter en effet ce coup de théâtre, le moment où votre accusatrice reconnaît qu'elle a menti, mais pour cela, il faut qu'on rembobine, qu'on rembobine au début de l'histoire. Ça commence le 15 décembre 1998, c'est un mardi. Julie D, nous l'appellerons ainsi, adolescente de 15 ans, vous accuse de l'avoir agressée sexuellement une première fois, au printemps, mars-avril, et ensuite de carrément l'avoir violée l'été en juillet. Elle précise, elle dit que vous étiez avec plusieurs jeunes hommes, après on lui montre une photo, elle vous identifie très rapidement. vous êtes forcément interrogé, placé en garde à vue. Quand vous entendez ces accusations, vous vous dites quoi dans un premier temps ? Vous réagissez comment ? – Dans un premier temps, moi je me dis que la personne se trompe, donc je demande une confrontation assez rapidement. et cette confrontation, je ne l'ai jamais eue, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait une confrontation. Mais moi, très rapidement… – Vous avez 17 ans à l'époque ? – J'ai 17 ans, j'ai 17 ans, mais je suis serein, je n'ai rien fait, je suis innocent. Donc moi, il y a deux possibilités, soit la personne se trompe, soit quelqu'un m'accusateur. – Et vous dites, je n'ai jamais eu de rapport sexuel, vous essayez de démontrer que c'est faux. – Moi, à l'époque, j'avais 17 ans, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire des tests pour savoir si un homme, effectivement, avait eu des rapports ou pas. Donc très rapidement et très spontanément, je le dis, écoutez, de toute façon, je peux le prouver, moi je n'ai pas eu de rapport sexuel avec une fille. Et pour vous dire, à l'époque, ça fait marrer la gendarmerie. Vous voyez, moi je suis dans un contexte où j'ai l'impression d'être le client idéal pour eux. – Pourquoi le client idéal ? – Premièrement, on parle d'arabe, et effectivement, je suis un arabe, même pourtant, ma mère est française et mon père marocain, et il y a une nationalité française depuis très longtemps, mon père. Mais on est dans une conjoncture à l'époque, où on est dans une petite ville du nord, Asbrook, où il y a très peu de familles arabes. Donc nous, on ressent ce côté… – Stigmatisation. – Voilà, on est stigmatisé très facilement. – Vous n'êtes pas étonné qu'on pense à vous, qu'on vous accuse ? – Ah si, 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 pour moi il y a une erreur. Dès le début, il y a une erreur. – Parce que quand l'enquête continue à avancer, les autres comparent, ceux qui étaient avec vous sont interrogés, et la pression est telle sur un d'entre eux qui s'appelle Ischemi, il me semble, Ouachemi peut-être, et les questions, je ne sais pas quelles sont les questions exactement qui lui sont posées, mais à un moment il dit, « Ah oui, moi, je l'ai vu partir avec cette adolescente, et c'est ce qui va vous enfoncer. » – Non, le déroulement de l'affaire, c'est que moi donc, quoi qu'il arrive, on peut faire rapidement, donc on vient, on me dit qu'effectivement, elle m'accuse, je veux une confrontation, il n'y en a pas, je demande des tests à l'époque, on ne fait pas de tests, quand ils me disent que ça se passe au mois de juillet, je suis relativement content parce qu'au mois de juillet je suis au Maroc, quand je présente mon passeport tamponné du Maroc, là on me dit, c'est peut-être plus juillet, mais peut-être août, vous voyez, moi tout ce que j'apporte en ma faveur, la présomption d'innocence qui est en ma faveur, on n'en veut pas, c'est-à-dire que là je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. – Ça nous raconte la fabrication d'une erreur judiciaire, et ça commence là, avec l'attitude des enquêteurs, avec la façon de vous interroger, la façon de vous expertiser d'ailleurs, les expertises psychiatriques aussi qui sont faites, c'était le coupable idéal. – Oui, mais il a raison de raconter qu'on est dans un petit village, que c'est quand même la fille de notable, et ça apparaît au dossier, on le voit, et donc il est présenté et désigné très vite comme le coupable idéal. Il y a une chose terrible, c'est-à-dire que son frère raconte, parce qu'à l'époque il est mineur, et son frère majeur va à la gendarmerie prendre des nouvelles, et on lui dit, oui, mais va voir ton frère dans les geôles, et écoute, dis-lui quand même qu'il avoue, et puis il sortira, donc son frère va le voir dans les geôles, ce qui est totalement illégal, et il lui dit, écoute, les gendarmes ont quelque chose contre toi, il faut que t'avoues, quoi. Mais lui, il dit, non, moi j'ai rien à avouer, j'ai rien fait, son frère lui mettra même une claque, et donc on a des choses incroyables qui sont réalisées, qui sont à l'époque dans cette enquête, et on a le PV de synthèse de la gendarmerie, qui dit, de toute façon, son attitude est suspecte, parce qu'il veut lire toutes ses dépositions, et il est assez véhément dans son attitude, à contester son innocence. Il conteste son innocence, de manière véhémente, quand vous êtes innocent, vous avez envie de le dire, quoi. – C'est vrai que cette histoire, c'est aussi l'histoire de deux mondes qui s'affrontent, cette adolescente de 15 ans, à l'époque, comme vous dites, fille de notable, qui s'exprime très bien, qui a un discours très circonstancié, qui va réitérer ses accusations face à vous, vous le disiez, le coupable idéal, qui est issu d'un milieu plus modeste, et qui ne va pas être entendu par les gendarmes, là où sa seule voix, à elle, va être entendue. – Parce qu'il y a confrontation à un moment, il y a un moment où vous êtes face à face, quand même. – Non. – Non ? – C'est le juge. – C'est le juge. – Donc, elle dit son mensonge, maintenant on sait que c'est un mensonge devant vous, avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de précision aussi. Elle a été questionnée à multiples reprises. – Non, elle a adopté à l'époque une stratégie qui était de pleurer, ça veut dire que moi, à la confrontation, quand j'arrive, Farine n'a pas le droit à la parole limite. Moi, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis agressif, je suis une personne impulsive, je veux mettre la pression, mais non, je veux juste m'exprimer. Et dès lors qu'on lui pose une question, elle pleure. Le juge, monsieur Larry, vous vous taisez, elle est sous choc, c'est une personne attristée, elle a vécu quelque chose de triste. Effectivement, si c'était le cas, ça peut poser problème. Mais la victime, à l'époque, c'était moi. Et en fait, c'est là où moi, je n'ai pas eu une procédure normale. – Alors, vous étiez accompagné de qui ? Vous n'étiez pas son avocat. – Non, vous n'étiez pas son avocat. Il faut préciser deux choses. En garde à vue, il n'a pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat à l'époque en garde à vue. Et ça, c'est important, il n'était pas filmé. Et autre chose, la mesure de confrontation chez le juge d'instruction, en réalité, il ne faut quand même pas oublier qu'au départ, elle désigne plusieurs agresseurs. Il s'agit d'un viol en réunion, c'est-à-dire que trois personnes la tiendraient pendant que celui-ci commet son crime. Et lorsqu'elle arrive en confrontation chez le juge, elle dit au juge, non, en ce qui concerne les trois autres, je ne suis plus certain, etc. Et il devient seul dans le dossier, ce qui forcément interpelle le juge. Parce que quand vous instruisez une affaire d'un viol en réunion avec quatre adolescents qui violent en plein jour, alors on n'a pas la date, mais en plein jour, derrière la piscine d'Asbrook, une jeune fille, d'abord en dehors du fait qu'il n'y ait aucun témoin de ça, ce qui est curieux, mais ça doit interpeller le juge lorsqu'elle en sort trois du dossier. Et ça l'interpelle de telle manière que le lendemain de la confrontation, le juge va le libérer. Il le libère de détention provisoire, donc c'est forcément quelque part, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, que quelque part il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça n'empêche qu'il ira s'asseoir dans un banc de cour d'assises. Oui, ça n'empêche pas la suite, ça n'empêche pas non plus la condamnation. Parce que je voulais, j'insistais sur le rôle de Franck Berton, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui vous défend. Vous vous dites que vous avez été tout simplement mal accompagné. Mal accompagné, c'est une certitude, mais c'est surtout, on est dans une époque où ses parents ont vraiment une influence importante dans cette ville. Vous voyez, si je lui dis son père c'est M. Attel, il faut la croire. Ça veut dire que dès le début, la gendarmerie, je parle bien de la gendarmerie de l'époque, je n'ai rien contre la justice, mais la gendarmerie de l'époque qui traite ce dossier, tout est à décharge contre moi. Il ne cherche pas à savoir, pour moi, même dans l'enquête, mes fréquentations, j'ai des amis, j'ai des copines comme tout le monde, on ne va pas les recevoir pour essayer de savoir qui il est Farid, est-ce qui est capable et ce qui n'est pas capable. Le dossier est totalement vide. On va juste chercher, voilà, elle dit que c'est lui, c'est lui. Elle dit que c'est lui, c'est lui. Et je vous dis, dans leur façon de faire, dans leur méthodologie, pour moi, les mots vont peut-être être brutals, mais je ne les voyais plus comme des agents des forces de l'ordre. Ils agissaient vraiment comme des voyous parce qu'on ne peut pas mettre la pression à un jeune de 17 ans, on ne peut pas le bousculer, on ne peut pas essayer de l'intimider avec des dépôts qu'ils ont préparés entre deux, et aujourd'hui, je n'ai aucune preuve pour le prouver, tout ça, je le dis parce que j'ai besoin de le dire, mais encore une fois, pas pour casser du sucre sur le dos de la justice d'aujourd'hui. On parle bien d'une justice d'il y a 23 ans dans une ville qui est à Sgouk, mais tout était fait, vous voyez, comme si c'était, bon, c'est lui, hop, cette famille sera contente et puis, hop, on avance. Et alors, le coup de théâtre, quel est-il, Alexandra Gonzalez ? C'est-à-dire qu'en fait, on peut le dire comme ça et vous ne le voyez sans doute pas comme ça, mais finalement, c'est elle qui finit par vous sauver après vous avoir accusé de viol. C'est elle qui finit par dire il est innocent, j'ai menti et a expliqué pourquoi. elle écrit en 2017 une première lettre au procureur et ses mots sont je dois vous confesser que j'ai menti à l'époque, Farid El Haïri ne m'a jamais violée, ne m'a jamais agressée sexuellement, en réalité, c'est mon grand frère qui m'a violée, qui a abusé de moi entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12 ans de façon répétée. Donc elle était aussi victime, elle n'a pas désigné le bon coupable. Elle était victime d'inceste et c'est quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs est très bien décrit, le mécanisme de silenciation au sein d'une cellule familiale lorsqu'une personne est victime d'inceste est enfermée dans un mensonge encore plus... enfin dans un... oui, un mensonge encore plus fort, encore plus accablant que lorsqu'on est victime d'un viol en dehors de la cellule familiale. Et donc, elle va tomber dans une sorte de déni, s'enferrer dans ce terrible mensonge et jusqu'à ce moment de 2017 où elle écrit cette lettre et elle dit Farid Al-Hairi ne m'a jamais violée, j'ai menti. Et elle le réécrit un an plus tard. Et elle va réécrire un an plus tard. Et c'est deux ans plus tard qu'elle a convoqué. Et ça paraît quand on y pense aujourd'hui... Enfin, ça paraît incompréhensible de se dire qu'en 2017, elle envoie cette lettre et que pendant un an, il ne se passe rien et qu'il faut qu'elle relance elle-même la justice pour dire j'ai dénoncé un innocent. La lettre contre son frère était dans la première lettre qu'elle avait jointe. Et ensuite, elle apporte de plus en plus de preuves pour prouver son histoire. Et d'ailleurs, parenthèse, la plainte contre son frère, j'en ai parlé avec son avocate, la plainte est toujours en cours à l'heure actuelle. C'est un autre dossier, du coup, mais qui la concerne également. Et ça, vous l'apprenez comment ? Un appel. Très tard. En mai 2022, j'ai un appel du commissariat de Lille qui dit « Oui, bonjour, monsieur Larry. Oui, bonjour, commissariat de Lille. Oui, c'est pour. » Là, il me dit « Bon, ben voilà, on vous appelle, il faudrait que vous veniez au commissariat de police. On a toutes les preuves de votre innocence, de votre affaire qui date d'il y a plus de 20 ans. » Sur le coup, entre canulars, je me dis « Mais, et puis, pendant, allez, deux, trois minutes, c'est un blanc pour moi. » Vous voyez, toute ma vie recommence à défiler, les émotions, etc. Et il me dit « Est-ce que vous pouvez venir tout de suite ? » Et là, je lui réponds non. Alors non, parce que je suis encore sous le choc. Et je lui dis « Je vous rappellerai, je me présenterai demain. » Et donc, effectivement, le lendemain, je vais et il me reçoit et il me dépose donc ce fameux courrier qu'elle a écrit en me disant « Voilà, on est désolés, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver en addu, de toute façon, on va vous payer un avocat, c'est nous qui allons gérer, etc. » Et là, moi, je refuse. Je lui dis « Écoutez, en ce qui concerne ma défense, je vais m'en occuper et c'est là où je me rapproche de Maître Berton. » Mais vous ressentez quoi ? En fait, votre innocence est prouvée. Mais moi, j'ai toujours été innocent dans ma tête. Ça veut dire que là, j'y crois toujours pas. Ça veut dire que, vous voyez, quand on a été coupable et qu'on a été insulté, vous savez, pendant 23 ans, je vous laisse compter en termes de jours, on est quasiment à 9000 jours de violeur, de pointeur, de pointer du doigt, de ta famille pointer du doigt, il faut être fort pour vivre avec ça. Ça veut dire, j'ai dû créer un personnage qui souffrait, mais en silence. Ça veut dire que moi, j'ai une famille. Vous avez deux enfants ? Oui, plus d'une fois à l'époque, j'aurais pu mettre fin à ma vie. C'était vraiment difficile pour moi. Mais je ne pouvais pas, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, mes parents n'auraient jamais tenu le choc. Après, j'ai fondé une famille, donc forcément, ma famille d'aujourd'hui, je l'ai embarquée dans cette histoire qui est très difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en jeu. Et donc, j'ai vécu, moi, avec ce fardeau, en souriant, si vous vous enseignez, je suis quelqu'un de très souriant, qui rigole tout le temps, etc. Mais au fond de moi, je suis très malheureux. Tous les jours, c'est là tous les jours ? Tous les jours. Et comment vous avez fait pour tenir, justement ? Quand la justice vous condamne, quand tout le monde, en fait, dans les yeux de tout le monde, vous êtes un coupable ? Qu'est-ce que je fais ? Je me laisse mourir, je me laisse aller, je leur donne raison ? Non, ce n'est pas ma personnalité. C'est-à-dire ma personnalité, c'est de combattre. J'ai une croyance, je crois, moi, à la divinité, etc. Je me suis dit, tôt ou tard, la vérité sortira. Et bon, j'ai tenu bon, ça a duré 24 ans. Je me suis dit, mais personne ne peut vivre avec un mensonge aussi gravissime parce qu'elle a détruit une famille, elle a détruit des gens, elle a détruit... Vous savez, moi, quand on m'a condamné en 2003, en 2003, je suis décédé. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. J'étais vide. C'est-à-dire que... Waouh ! Mais on n'a pas d'autre choix que de continuer. C'est-à-dire que... C'est soit on s'éteint, soit on avance. Et quand même, quand elle dit, j'ai menti, est-ce que là, vous vous dites, oui, ça y est, je suis innocent. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on dit, c'est bon, je suis sur le bon chemin, ça va enfin être reconnu par la justice ? Je ne crois pas à l'injustice. J'ai été en prison pour rien, j'ai été condamné pour rien. On m'a fait partir de chez mes parents, on m'a placé sous contrôle judiciaire pendant deux ans et demi en région parisienne où je devais signer toutes les semaines. Je ne peux pas croire à la justice. Après ça, pendant 15 ans, je suis fiché comme un violeur et où je dois pointer au commissariat tous les ans. Et tous les ans, on me fait bien comprendre que je suis un violeur. Vous voyez, quand je dois aller signer, ça prend une seconde de la signature. Sauf qu'on va me faire attendre une heure. Une heure, on va me faire attendre une demi, on va me faire attendre deux heures. Il y a même une fois où j'ai loupé un jour où ça a décalé sur le mois. Donc, je n'étais plus dans la date de l'année. Et là, j'ai eu un rappel à la loi. Et là où on m'a dit tu vas finir en prison si tu ne viens pas respecter ça. À un moment donné, j'étais même fatigué. Je n'aurais pas pu tenir toute ma vie comme ça. Monsieur Léry, le jour prétendu du viol par cette jeune femme, vous étiez... Elle ne donne pas de jour ? Elle ne donne pas de jour ? Non. Elle ne donne pas de jour ? Non. Elle dit j'étais violée, elle ne sait pas con. Ça n'étonne personne à l'époque ? Non. Les enquêteurs ne se posent pas de questions ? Alors, on va dire, il y a une période, elle situe une période dans le temps à peu près ? Oui, l'été. L'été. Et vous, vous êtes au Maroc à ce moment-là ? Je suis au Maroc. Et vous avez vraiment été très mal défendu. Ni votre avocat, l'audience dit mon client était au Maroc, ni les enquêteurs vérifient si vous étiez oui ou non au Maroc ? Ah si, ils vérifient puisque moi, je leur redonne, c'est dans le procès. Donc, je leur donne le passeport 26. Voilà. OK, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une précision qu'on peut apporter, si vous permettez, c'est qu'à l'époque, on est en pleine affaire d'outreau. Et l'expertise de crédibilité, parce qu'il y a une expertise de crédibilité de la victime, c'est-à-dire que le juge ordonne une expertise commune aux psychologues et aux psychiatres. Donc, tous les deux font un rapport commun sur, après audition de la partie civile, et tous les deux concluent à la crédibilité. Ça, ça va sceller son sobre. De la victime. Oui, de la victime. On sait que maintenant, c'est interdit. On ne peut plus faire d'expertise de crédibilité. Mais à l'époque, le juge désigne dans la même mission les deux experts qui font le même rapport ensemble, conjointement, sur la crédibilité de la partie civile. Parce que Franck, pardon, Maître Berton, dans une célèbre affaire, l'affaire Rida Dallouche, qui est un homme aussi, qui va être acquitté après avoir été accusé, sa famille va retrouver, donc il est condamné, et sa famille va retrouver un certificat médical qui prouve que le jour du... prétendu meurtre qu'il aurait commis, mais il est hospitalisé. Et ça va immédiatement déclencher la cour de révision et il sera acquitté. Donc c'est quand même important, cet alibi que vous aviez. Et c'est incroyable. On n'avait pas fixé la date. Ce qui a rendu un peu... Un, vous aviez la gueule de l'emploi, et pardon, mais ça résume tout. Et deux, vous n'avez vraiment pas eu de chance. On n'a pas parlé de chance. Moi, je ne suis plus... On aurait dû vous écouter quand vous dites que je ne suis pas là, quand vous montrez votre passeport. Mais on ne voulait pas m'écouter. Je ne pouvais pas m'exprimer. En fait, c'est bien là le problème de toute cette histoire. Moi, j'avais l'impression que ça arrangeait tout le monde. C'est-à-dire que, aussi bien les gendarmes... Vous savez, moi, à l'époque, j'avais 17 ans et ils disent je suis arrogant, etc. Parce qu'à un moment donné, je dis aux gendarmes mais vous n'avez rien. Moi, je n'ai rien fait. Vous n'avez rien. Dès lors que vous venez mettre la pression à un jeune de 17 ans, dès lors que vous bousculez, dès lors que... Voilà, vous outrepassez vos droits. Le dossier est totalement vide. Je suis loin d'être lettre à l'époque. Le mensonge est familial parce que ce qu'on apprend en dossier, c'est que la maman dit à sa fille tu diras que t'es vierge alors qu'elle a déjà eu des rapports. Et donc, quand elle est examinée, elle a déjà eu des rapports parce qu'elle a un petit copain. Il y a eu une expertise de son humain. Et donc, elle expertise, elle n'est plus vierge. Et donc, on va lui dire vous voyez que vous l'avez violée. C'est forcément lui. C'est forcément vous. Alors qu'on apprendra par la suite qu'elle avait à l'initiative et à la demande de sa mère caché sa relation avec son petit copain pour pas que le père le sache. C'est-à-dire que le mensonge, il est familial. Il n'y a pas qu'elle. C'est-à-dire que non seulement on a de l'inceste aujourd'hui, pardon de le dire, mais c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Là, je vous entendais dire il n'y a plus de doute, elle accuse son frère. Mais attendez, il va être jugé. Il ne sera pas jugé. Je ne pense pas avoir dit ça comme ça. Je disais qu'elle avait joint sa plainte pour viol contre son frère dans son premier courrier. où elle reconnaissait avoir menti et qu'ensuite, il y a plusieurs échanges justement dans la famille qu'elle a joint dans un second courrier. Vous ressentez quoi vis-à-vis d'elle ? Est-ce qu'elle vous a contacté ? Non. Non, elle n'a même pas... Moi, je vous avouerai qu'à sa place, aujourd'hui, j'aurais fait le doron. Je serais venu, j'aurais déjà présenté... C'est son avocate qui parlait pour elle. Oui, mais on n'envoie pas un sbire. Elle a toujours été capable de venir pour dire que j'étais coupable. Elle a toujours été capable de venir pour me mettre en prison et venir devant moi dire qu'effectivement, elle s'excuse pour avoir tué une famille et s'excuser auprès de la justice aussi. Elle ne l'a pas fait. Dans un courrier qui est révélé par Le Monde, nos confrères du Monde, elle écrit « Je demande pardon ». Vous l'acceptez, son pardon ? Non. Ça a été redit à l'audience, d'ailleurs, ce matin, par la voix de l'avocate. Qu'est-ce que je veux en faire de son pardon ? 24 ans de souffrance. Vous savez, elle ne le fait pas d'elle-même puisque même quand elle écrit, elle écrit parce que c'est l'aide aux victimes qui lui dit que si elle ne le fait pas, la dame le fera à sa place. Donc, elle l'écrit. Ça veut dire que ça, on l'a noir sur blanc dans le dossier. Elle ne le fait pas parce qu'elle a envie de le faire. Elle en a trop dit auprès de certaines personnes et ces personnes vont le faire à sa place si elle ne le fait pas. Et porter plainte contre elle pour dénonciation colomnieuse, vous y avez pensé ou pas ? Oui, j'y ai pensé, mais ça, c'est une deuxième étape. C'est possible. C'est possible. À l'audience, aujourd'hui, vous avez montré une photo de Farid quand il avait 17 ans. On va la montrer. Vous nous avez permis de la montrer ce soir. La voici. Pourquoi est-ce important de montrer Farid quand il avait 17 ans ? Parce que, vous voyez, ce garçon-là à 17 ans, tel qu'il est là, il a été incarcéré pendant un an avec tout ce que la prison contient de violences et il est tout aussi innocent là à 17 ans qu'il l'est aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas au physique qu'on déclare un innocent et qu'on le constate, mais quand même, c'est-à-dire que c'est important de montrer les dégâts que la justice a pu faire à partir d'une accusation. Une accusation qui n'a pas été par la suite... Parce qu'on peut accuser, moi, je peux comprendre ça, je le vois tous les jours, on accuse, on accuse, mais il faut aussi d'autres éléments dans une accusation. Et là, l'accusation, elle n'est basée finalement que sur un propos et puis quand même, quelque part, il faut le dire, une petite connotation raciste qui transpire du dossier qui existe et qui est présente et qui fait qu'aussi, il a pris le chemin de la prison et de l'infamie pendant plus de 20 années. Alors, voilà, nous, on attend, si je peux me permettre, une chose quand même aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on a délibéré dans une semaine. C'est court. C'est court. J'y vois beaucoup d'espoir parce qu'une semaine, peut-être que leur décision, en tout cas, au magistrat suprême de la Cour de cassation est prise. En tout cas, c'est ce que je peux penser, je l'espère. Mais surtout qu'on ait une cassation sans renvoi, voyez, que la Cour de cassation décide de ne pas la renvoyer devant une nouvelle Cour d'assises pour que cette nouvelle Cour d'assises la quitte. C'est-à-dire qu'elle peut exceptionnellement le faire elle-même tout de suite. Et la semaine prochaine, la France entière pourrait consacrer ou entendre la consécration de son innocence. Franck Berton, vous êtes un pénaliste, vous avez eu plein d'acquittements. Les avocats du Nord qui ont eu le plus. Même en France. Et là, c'est différent. C'est une erreur judiciaire, finalement. La justice s'est trompée en accusant un tort, une personne, sur les dires d'une autre personne. Est-ce que c'est différent pour vous ? Une erreur judiciaire, un acquittement, comment... C'est la première fois que vous avez eu une erreur judiciaire, un dossier... C'est la première fois que je plaide devant la cour de révision. Et j'ai dit ce matin que je ne suis pas persuadé que je replaiderai un jour devant la cour de révision parce que c'est quelque chose... C'est une fois dans une vie d'avocat. Parce que c'est si rare en même temps. C'est très rare, c'est exceptionnel. Il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. S'il y a une révision, c'est le 12e, vous imaginez, vous l'avez dit tout à l'heure. Le 15e selon un avocat qui a fait un décompte. Oui, mais je crois que c'est le 12e. Moi, j'ai compté, un innocent consacré par la justice, c'est quand même toujours un grand moment. Alors qu'il soit consacré par une cour d'assises, par un acquittement ou par la cour de cassation parce qu'on révise, c'est rendre la dignité à toute une famille, à un homme et puis lui rendre sa dignité. C'est quelque chose de magnifique. Mais c'est aussi pour ça qu'on croit à la justice. Vous voyez ? Parce que la cour de révision, elle est capable de dire monsieur, on s'est trompé. Alors moi, je suis le premier à dire depuis Outreau, depuis longtemps, que souvent la justice, elle n'a pas la culture des erreurs, elle n'a pas la culture des excuses. Mais là, j'aimerais bien qu'elle ait la culture des erreurs et des excuses. On verra ça pour plus tard ou ailleurs. Mais ça aurait pu ne jamais arriver. C'est ce qui fait froid dans le dos. On se dit combien d'autres innocents sont aujourd'hui condamnés et ne seront jamais d'ailleurs reconnus comme étant innocents. Ça ne tient à tellement rien. C'est sur un fil. C'est une jeune femme qui à un moment se dit à un cas de conscience ou se dit j'ai menti et il faut que je le dise. Elle aurait pu ne jamais parler. C'est vrai. C'est vrai qu'elle aurait pu ne jamais parler et puis on ne pourrait ne pas être là souffrir pendant des années. Qu'est-ce qu'elle risque ? Elle risque une procédure sur dénonciation calomnieuse qu'on engagerait contre elle. Je ne sais pas si Farid, cette décision lui appartient, s'il le fait ou s'il le fera ou s'il ne le fera pas. Je crois que le moment le plus important c'est la cour de révision. C'est l'honneur sauvé. Si Farid ne le fait pas, s'il ne l'attaque pas, est-ce que le ministère public peut lui dire nous, même si M. El Haïri n'attaque pas en dénonciation calomnieuse cette personne, nous, ministère public, on le fait. C'est possible ? Oui, bien sûr que c'est possible. Le ministère public peut le faire. Mais il y a une autre question qui se pose. Elle dit j'ai été victime d'un inceste. Moi, je ne doute jamais des choses qui puissent être dites à partir du moment où elles sont vérifiées, elles sont soumises au débat, etc. Là, je pense que les faits qu'elle dénonce ne sont pas des faits de viol à l'égard de son frère. Ce sont des faits d'agression sexuelle. Et il y a de grandes chances qu'il soit prescrit. Vous voyez ? Bien sûr. Donc, finalement, son frère ne risque pas grand-chose. Celui qui a eu à subir tout ça, c'est Farid. Et donc, il y aura quand même quelque part un sentiment d'injustice qui resterait, qui persistera, même s'il y a une révision qui honorerait notre justice qui est prononcée la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant toutes ces années, on a laissé un vrai criminel dehors. C'est-à-dire une personne, je ne suis pas là pour la juger, mais selon ses dires, une vraie personne pendant toutes ces années capable de violer sa sœur ou son frère. Selon ce qu'elle dit aujourd'hui. Il reste encore à être instruit, etc. Aujourd'hui, il a grandi. Je ne suis pas sûr que moi, quand tu l'aies fait une fois, sans jugement, la personne arrête. Est-ce que vous vous dites quand même que votre vie va changer ? Ma vie a tourné autour de cette histoire. Vous savez ? Je l'ai construit autour de cette histoire. Ça veut dire que moi, toutes mes décisions de tous les jours, pour moi, pour ma mère, mon père, mon travail, mes enfants, toutes mes décisions étaient prises autour de ça. J'ai dû changer. Vous savez, quand vous êtes incarcéré, que 5-6 fois par jour, on vous met nu, on vous fouille, il faut tousser, il faut te baisser, il faut te montrer. J'étais un enfant, j'étais très pudique. Vous savez, j'ai été violé dans mon intimité. je vous laisse imaginer le nombre de fois à 3 fois sur 365 jours dans une année. Vous savez, c'est de l'humiliation. J'ai été humilié au quotidien, tous les jours. Et deux fois plus qu'un autre détenu. Parce qu'il faut savoir que t'es un violeur, t'es un pointeur. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils te massacrent. Et il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce que j'ai une famille et je ne voudrais pas que ça les blesse plus que ça. Revenez 23 ans en arrière, imaginez la prison de Loss à l'époque, humainement, humainement parlant. Déjà, pour quelqu'un qui a fait, c'est très difficile. Alors, pour quelqu'un qui est là qui n'a rien fait. On vous a frappé en prison pour ça ? D'autres détenus vous ont frappé ? Les pointeurs sont malmenés en prison. Vous avez été malmenés ? Bien sûr. Bien sûr qu'on est malmenés. Déjà, premièrement, on est avec des personnes qui sont là avec la rage au vent, etc. Il faut passer son temps. Mais il n'y a pas que les détenus. Et sans jugement, il y a eu des débordements de deux ou trois matons. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a des bons, il y en a des très bons et il y en a des très mauvais, malheureusement. Mais ça reste des êtres humains. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est un papa de famille. Quand il vient, il a déposé sa fille à l'école et paf, quand il vient et qu'il te voit dans ta cellule, je vous laisse imaginer. Lui en vouloir, je ne peux même pas lui en vouloir, en fait, parce que lui, pour lui, je suis coupable. Je suis en prison. Je suis un violeur. Bien sûr. Vous allez changer de vie, maintenant ? Vous parliez tout à l'heure de vos parents, l'importance d'être innocentés, de leur vivant. D'ailleurs, quand vous avez la nouvelle de l'accusatrice qui change de version des faits, je crois que vous courez tout de suite retrouver votre mère qui est en soin palliatif pour lui dire « je suis innocent ». Oui. Elle n'en a jamais douté, mais vous lui dites comme ça. Et elle avait besoin de l'entendre. Mais aujourd'hui, ce qu'elle a vraiment besoin d'entendre, c'est qu'à l'époque, ma mère a été mise en cause. Ça veut dire que votre fils est un violeur. Vous savez, à l'époque, quand la gendarmerie me note, ma maman et mon grand frère étaient là pour me ramener à la maison d'arrêt de Loss, on ramène un violeur en prison. Vous imaginez la douleur pour une maman, un enfant de 17 ans ? C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, c'est un devoir, une obligation et c'était, pour moi, j'attends que de la justice qui répare leur erreur. Et pour votre femme et pour vos enfants aussi ? Oui. Pour eux aussi, ce sera important ? Pour un ensemble. Ils vous ont toujours, enfin, votre femme, vous êtes toujours soutenue ? Oui, oui. Ma femme, ma famille et des amis ont toujours, les personnes qui me connaissaient ont toujours cru en moi, mais on n'enlèvera jamais les bruits de couloir, vous savez. On arrive dans une pièce, on se tait ou on te monte du doigt. Tant qu'on ne l'a pas vécu... Vous ne serez jamais considéré comme un innocent ? Il n'y a que la justice, j'attends jeudi prochain et maintenant, la balle est dans leur camp et c'est à eux de dire haut et fort que je suis innocent. C'est difficile. Il nous reste encore peu de temps, mais on dit toujours calomnier, calomnier, il leur restera toujours quelque chose. Oui, mais vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui font des procès en révision, il y a eu très peu d'élus. Merci Farid, la semaine prochaine, la révision est ordonnée et qu'elle est consacrée. Ce sera un impact très important, il ne me mesure pas, mais ce sera un impact important, me semble-t-il, sur sa vie, sur les retentissements auprès de ses proches et même ce qui se passe là, c'est important. Donc, il faut le dire, même pour les autres, pour ceux qui luttent et qui combattent tous les jours pour leur révision parce qu'ils veulent faire triompher leur innocence, c'est un combat long, c'est un combat qui est fastidieux mais qui est beau et qui, j'en suis sûr, Farid, vous verrez, ça changera votre vie. Oui, on le vivra ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup Farid Al-Airi. Merci à vous. Merci Franck Bertrand de nous avoir accordé ce temps d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.